Pascal Bérubé est avec nous, on a cru longtemps qu'il serait peut-être le seul député du Parti québécois à l'Assemblée nationale, réélu, sixième mandat, et notons que c'est le candidat, donc député, qui a reçu l'appui le plus important. Plus de 67 % des voix, il est avec nous. Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour. Vous avez cru, peut-être vous aussi, que vous seriez seul député du PQ. Le survivant désigné, comme disaient certains. Je ne le souhaitais pas, je souhaitais avoir des collègues avec moi. Oui, puis plus la campagne avançait, plus je me disais, on va en avoir un certain nombre. Grande déception le soir de l'élection, c'est pour ça que je n'avais pas envie de parler, ni à votre antenne rapidement, ni ailleurs. J'étais déçu et je trouvais qu'on méritait un meilleur sort, et j'ai des personnes en tête. Mégane Péry-Mélançon dans Gaspé, étoile montante de la vie politique, nommée par ses pairs à l'Assemblée nationale à deux reprises, qui est battue. Et là, je réalisais, quand j'entendais l'entrevue avec Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Partout au Québec, on a réalisé que le vote libéral s'est tellement infondré qu'il y a une corrélation parfaite. Tout ce qui est fédéralisme francophone au Québec est passé à la CAQ. Dans le cas de Gaspé, ils sont passés de 38 % à 8 %. Tout le monde est allé à la CAQ. Donc, on a même augmenté les votes, c'est peut-être le cas d'Émilie, mais Mégane a augmenté dans Bonaventure puis ailleurs, mais le transfert est parfait. Donc, c'est ce qui a fait en sorte. Vous avez dit la déception, l'état d'esprit lundi soir mal. Et le mot est faible. Et le mot est faible, c'est-à-dire? Déception, j'étais fâché. Les gens viennent à votre antenne, puis des fois, ils disent, ah, je suis philosophe avec ça. Oui, mais au début, on n'est pas de bonne humeur. Moi, j'étais heureux de mon résultat, mais ce n'est pas pour ça que je suis en politique, pour gagner des records, pour faire triompher mon équipe. J'étais très déçu. Paul Saint-Pierre Plamondon méritait un meilleur sort que ça, avec la campagne qu'il a menée. Et je réalise qu'il y a plein de gens, puis encore aujourd'hui, qui lui disent, vous avez bien fait ça, heureusement que vous êtes là. Mais vous, vous avez fait quoi? J'ai voté pour la CAQ. Donc, bon, ça ne sera pas cette fois-ci, mais ce que je retiens quand même. À l'extérieur de Montréal, on est la deuxième force politique. Le nombre de comtés où on est deuxième, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a une force de croissance. Puis 40 % des francophones ont dit qu'on avait fait la meilleure campagne. Donc, il y a des signaux ouverts. Ça ne donne pas nécessairement de vote, mais ça offre de belles perspectives pour l'avenir. Quand vous dites des perspectives, parlons d'un sujet bien important, celui de la reconnaissance du statut d'opposition. Deux partis, le vôtre et Québec solidaire, qui ne correspondent pas parfaitement aux règles. Par contre, en termes de voix, on le sait, le Parti libéral, c'est l'opposition officielle par défaut. Ils arrivent derrière Québec solidaire et vous. C'est quoi la différence? Expliquez ça aux gens, parce que le commun des mortels, on ne sait pas c'est quoi. On est élus, ils font un groupe d'opposition. La différence d'être reconnu ou pas? La reconnaissance, c'est deux choses. C'est de l'argent et du temps, essentiellement. L'argent pour engager du personnel, parfois plus d'un million de dollars, de personnel à l'Assemblée nationale, de recherche, des fonds de fonctionnement. Et le temps, c'est la période des questions. Combien de questions on pose dans une semaine en commission parlementaire? C'est ça qui est en jeu. Donc, si on n'a pas ça, ça réduit considérablement notre visibilité. Et là, le Parti libéral a obtenu 21 sièges. Il faut noter les chiffres. Mais ils ont moins de votes que le Parti québécois, qui en a obtenu trois, dont le mien. Donc, ça n'a aucun sens. Puis, Québec solidaire a obtenu plus de votes que les libéraux. Il y a 11 sièges, il y en a 21. Donc, je vous écoutais un peu plus tôt ce matin. Les gens n'ont pas choisi les libéraux comme opposition officielle. C'est un concours de circonstances. On a additionné chacune des luttes dans l'ouest de l'île. Ça a donné ça. Et j'ai cru, je crois comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Mme Anglade et son caucus ne veulent pas reconnaître nos deux formations politiques, mais pas tellement la nôtre. Québec solidaire. Ils en ont contre eux. Ils ont gagné deux comtés, Maurice Richard et Verdun. Ils ne veulent pas leur donner de visibilité, pas d'oxygène, pas de possibilité de poser beaucoup de questions. Et on serait en ordre dispersé. C'est ça qui risque d'arriver. Paul-Saint-Pierre Plamondon a parlé avec Dominique Anglade hier et on a compris que c'est son caucus là où ça bloque. Surtout, ils ne veulent plus rien savoir de d'autres parties. C'est entre eux et la CAQ et ils seront l'alternative. Ça ne marche pas comme ça. 600 000 votes pour le Parti québécois, ça vaut quelque chose. On est trois à porter ça. C'est une voix qui est importante à entendre. J'écoutais hier le premier ministre qui était heureux comme ça ne se peut pas avec son équipe. Ils se plaignaient qu'il y en a 35 qui n'ont pas gagné. Je ne sais pas si le mémo de l'humilité de 2018 est encore valide, mais ça prend du monde qui les ramène à l'ordre de temps en temps. Et c'est notre rôle, mais ça prend des moyens pour ça. On ne pourra pas faire le tour de l'ensemble des questions ce matin, mais je veux vous entendre sur l'immigration qui visiblement va être un enjeu important. Puis avec les dérapages qu'on a connus durant la campagne. Radio-Canada dit ce matin que M. Trudeau a un plan en tête, c'est-à-dire régulariser le statut de 500 000 sans-papiers. C'est quoi votre réaction? Deux choses. D'abord, sur les pouvoirs en immigration demandés par Québec, la réponse est venue très rapidement. Vous avez beau élire 90 députés, 125 députés, ça n'arrivera pas. Donc, ceux qui pensaient qu'un mandat fort de François Legault, ça allait donner des résultats, la réponse est non. Arrive cette nouvelle ce matin, c'est quand même important de régulariser des centaines de milliers de personnes. Le gouvernement du Québec peut dire non, mais ils vont le faire pareil. C'est un État, l'État canadien, puis il a ses pouvoirs-là, puis on ne peut pas le bloquer. Alors, si on pensait que le gouvernement de la CAQ est un rempart pour avoir des taux d'immigration qui sont acceptables compte tenu de notre capacité de franciser, d'intégrer un emploi en logement, et tout ça, ça ne marche pas. Et même au Québec, 50 000, c'est le chiffre de Jean Charest. François Legault, c'était 40 000, son chiffre, en 2018. Donc, on est en train de normaliser des taux très élevés qu'on n'est pas capable d'absorber correctement si on veut bien accueillir les gens. Et l'immigration, le premier ministre dit que ça sera un enjeu de la prochaine élection fédérale. C'est un enjeu maintenant. On fait quoi, là? On parle plus fort, on dit, voici nos députés. Ils sont morts de rire, là, à Ottawa. Tu sais, le premier ministre Legault, c'est bien le fun, mais ce n'est pas lui le boss. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Pascal Bérubé, député de Matane Matapédia. On va aller retrouver Marc un vendredi qui a l'air de quoi? C'est vraiment possible.